Gora Nargoon, je suis responsable technique à l'UMGO, qui représente les entreprises de maçonnerie de Grosœuvres à la Fédération Française du Bâtiment. On a été invités pour visiter l'usine de chez les perrins, ça permet de tirer la profession vers le haut en ayant un échange entre les utilisateurs et les fabricants. Christophe Bellego, je suis gérant d'une société de maçonnerie sur le Pays d'Aurel et bâtisseur de la RIA et j'ai donc expérimenté le airbloc déjà depuis un an. Samuel Chaplin, entreprise SARL Jourdan à Gonez. Au niveau du airbloc, on est une des premières entreprises à avoir posé ce produit. Produit innovant que moi je favorise et je propose le plus possible sur les démarches commerciales. Dimitri Cheminot, maître d'oeuvre pour la société CBC Habitat sur le secteur d'Aurel. On a eu l'occasion d'utiliser du airbloc sur plusieurs chantiers déjà. On a trouvé vraiment un réel intérêt à utiliser ce matériau. Sébastien Cerclet, je suis le responsable de l'entreprise Arbati. Je suis convaincu de cette technique-là puisque depuis pas loin de 10 ans maintenant, on met en oeuvre les blocs rectifiés. On a l'habitude au sein de l'entreprise Arbati de mettre des produits innovants en oeuvre. On travaille effectivement avec le groupe Perrin sur ces produits-là. Ça reste tout de même très intéressant d'effectuer ces visites. Le procédé airbloc est effectivement structurel puisque c'est un bloc béton. C'est intéressant puisqu'on le remarque sur les produits qui arrivent sur le marché où on a un aspect maintenant isolant. Effectivement, on va venir remplir les alvéoles. L'avantage, c'est que ça reste un produit qui a l'aspect des produits habituels, l'agglo. Et son isolant intérieur, c'est une innovation qu'on attendait tous. On se retrouve avec des chantiers plus propres par rapport à une maçonnerie classique. Et thermiquement, on y a trouvé un réel avantage. C'est un produit que j'aime bien dans le sens où au niveau thermique et phonique, c'est un bon produit. L'airbloc, du coup, avec l'isolant, nous amène à un produit plus innovant, plus constructible. J'ai trouvé que la visite d'usine était vraiment intéressante parce que ça nous a vraiment permis de comprendre comment était construit le airbloc et surtout voir toutes les évolutions qui ont été faites pour avoir un produit le mieux rectifié possible. Je remercie le groupe Perrin pour cette visite qui est très intéressante pour eux, mais également pour nous. Dans ce lieu où on a pu avoir des échanges très enrichissants, notamment sur l'aspect environnemental qui va imposer certains garde-fous d'un point de vue carbone. Les échanges ont été très intéressants également sur cet aspect technique et scientifique. C'est important d'avoir des industriels qui investissent aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut mettre aussi en avant, il ne faut pas l'oublier. Ça participe au tissu local, économique, donc c'est plutôt important et surtout sur des solutions innovantes qu'on est amené à mettre en œuvre sur nos chantiers. Il faut y aller, les métiers d'avenir, ça va être par ça. Sous-titrage Société Radio-Canada